Salut tout le monde, ça va ? Non t'as une petite mine toi ? T'as encore fait l'arguer ou quoi ? Arrête, elle a perdu son oncle en fait. Ah merde. Ah désolé. Pas de soucis. Après c'est un peu très conforté, moi ils ont oublié mes fritos au Mcdrub. Après j'étais un peu chafaud mais c'est pas une douleur qui reste quoi. Ça gagne. Après moi ça va mieux. En tout cas un truc qui est sûr c'est que Djibril c'est un mec hyper smart. Tu sens qu'il réfléchit. Ouais c'est clair. C'est marrant je suis un peu comme ça moi aussi. J'aime bien analyser la situation pour anticiper un maximum avant de me lancer dans un projet quelconque quoi. Je suis plutôt comme ça quoi. Ouais enfin là on parlait pas de toi mais... Quatre pardon ? En tout cas j'ai entendu qu'il avait monté une entreprise et apparemment en ce moment il est en train de tout niquer. Qui Djibril ? Ouais tu vois. C'est facile hein. Je suis tout niqué avec une famille comme la sienne. C'est facile hein. Avec fils à papa. Aidé par la vie quoi. De quoi fils à papa ? Le gars c'est pareil ils sont même pas en France il a réussi il parlait pas un mot de français de quoi tu parles fils à papa ? Mais alors ça empêche pas ça hein au contraire. Tu connais le racisme positif ? Bah crois moi ça aide vachement. Moi si j'étais noir je serais pas là hein. Super. Bon bref on va changer de sujet. T'as perdu un peu de poids toi non ? Ouais t'as vu ça ? 2 kilos là en ce moment. Ça se voit. C'est marrant que tu dis ça parce que moi je passe 80 kilos en ce moment. Là j'ai fait une sèche. C'est à dire pendant deux semaines je mangeais que des concombres. Histoire d'éliminer un maximum les matières glaceuses. En tout cas il est lumineux ton appart. C'est marrant que tu me dis ça parce que moi je suis assez lumineux aussi comme mec. Je pourrais parier ça. J'aime bien. Il est beau lui ? Ah ouais grave. Merci. Quoi merci ? Ben merci pour le compliment quoi. Après on le dit souvent mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir quoi. Faut pas te gêner hein. Par contre je suis pas célibataire. Je peux pas faire le dire avant que... Parce que moi je suis pas célibataire c'est que j'ai pas trop le temps. Je peux pas faire me consacrer à d'autres choses. Oh putain il arrive. On est pas en train de parler de sa vie pendant des... T'inquiète on va lui faire passer un message. 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 Hey ! Yes ! Ouais et du coup je te disais tu vois Clément ? Il est insupportable. Égocentrique, un melon comme ça là j'en peux plus. C'est exactement ce que je me disais hier. Le mec il rapporte tout à lui-même. Il peut pas passer une journée sur le point de vue. Ah putain c'est insupportable ces gens là. Bah moi je déteste. Moi j'aime bien les gens tu vois qui portent l'attention sur les autres un peu. Moi j'aime bien faire ça tu vois. Moi je m'intéresse beaucoup à la vie des autres c'est vrai. Parce que tu sais quoi je pense c'est parce que je suis issu d'une famille nombreuse. Et ça du coup c'est comme une seconde nature de s'intéresser à l'autre finalement. Et puis vu que j'avais fait un stage en BTP et bah le travail d'équipe je peux te dire que ça forge un homme. Les gens me qualifient souvent comme ça. Comme quelqu'un d'altruiste au final. Et d'ailleurs t'as liké ma dernière photo Instagram toi ? J'ai pas Instagram moi. Ah t'as pas Instagram ? Non. Mais t'es con je pose des trucs de moi tout le temps. Je vais te montrer. Attends ça c'est ma story. C'est hier quand j'ai fait du sport tu vois. T'as vu j'ai un nouveau jogging c'est pas mal. Regarde tu peux regarder si tu veux. Ça c'est ce matin j'ai eu le petit déjeuner tu vois. J'ai fait du muesli avec des fruits secs. Regarde si tu vois pas. Si tu vois. Et le lait alors c'est un lait de noisette. Ça putain ça c'est hier quand j'ai fait les courses à Lidl. Voilà c'est bien Lidl. C'est cool.